Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Alors je vais vous présenter dans ce tuto comment paramétrer la télécommande qui permet de déclencher le parachute à n'importe quel moment. Alors ici, je vais vous montrer directement avec le kit parachute pour DJI Inspire 1. Là, l'installation a déjà été effectuée, donc le kit parachute. Et ici, on est directement venu y intégrer les différents éléments. Alors on a ici un récepteur 433 MHz, le petit module qui gère l'électronique et une batterie. Nous ici, dans notre cas, on va utiliser une petite batterie au lithium de deux éléments. Et là, la télécommande 433 MHz avec un bouton unique qui permet une ouverture rapide. Et l'avantage de cette télécommande, elle vous permet de pouvoir commander le déploiement du parachute jusqu'à une portée de deux kilomètres et demi. Alors là, dans un premier temps, on va d'abord paramétrer le module. Alors prenez le cordon USB fourni. Donc on va venir le brancher ici. Et après, on va le brancher directement sur l'ordinateur. Alors juste assurez-vous, pour pouvoir faire le réglage, que le système d'éjection soit complètement libéré. Donc là, on peut retirer directement le parachute et laisser le plateau libre. Là maintenant, depuis notre site internet, téléchargez le premier programme intitulé Programme Module Parachute Compatible Windows. Et ensuite, le fichier de configuration en extension .dat. Alors maintenant, une fois que ces deux fichiers sont téléchargés, on va lancer le programme de paramétrage du module. Donc bien sûr, on garde bien le module branché en USB. Et là, la première chose à faire, et surtout, de mettre à jour le module. Alors vérifiez bien ici que vous êtes sur la version 2.7.179. Alors ici, on voit bien que le module est connecté. PCMod, OK, tout est au vert. Et là, on va aller dans Tools. Et maintenant, Update Firmware. Donc là, je vais effectuer cette opération. Donc là, on demande si je suis sûr. Je valide. Et là, le programme va directement faire la mise à jour. Donc là, on vient de finir la mise à jour du module. Maintenant, il va falloir charger le fichier. Donc on va sur Open. Et là, voilà, le document Set Parachute. Donc là, maintenant, le fichier est chargé. Hop, Yes. Voilà. Donc là, on y est. Alors, à savoir qu'au niveau de l'affectation, donc comme sur la description produit. En fait, sur le canal 0, on va mettre le récepteur. Et sur le canal 2 du module, on va raccorder directement le cerveau moteur. Alors ici, il y a plusieurs choses. Sur cette partie-là, on va directement ajuster l'amplitude de débattement du cerveau moteur. Et ici, sur l'indicateur TV, là, on va indiquer la durée dans laquelle le cerveau moteur doit maintenir la position une fois qu'on est appuyé sur le bouton. Là, maintenant, la prochaine étape, on va directement alimenter avec la batterie le module pour pouvoir ajuster la course du cerveau moteur. Donc là, maintenant, je vais raccorder la batterie ici. Alors, on fait bien attention à la polarité. Bien sûr, donc le rouge sur rouge, noir sur noir. Voilà. Donc là, maintenant, le module est sous tension. Ensuite, avec la radiocommande, j'ai mis au préalable une pile d'alimentation. Ici, je mets sur ON. Et là, on peut directement voir quand il y a une transmission. Alors, maintenant, la batterie est connectée. On va positionner le cerveau moteur pour être dans la position de repos. Donc, quand le système d'éjection est armé. Donc là, sur la position IDLE, je vais sélectionner la bonne position du cerveau. Là, le cerveau moteur est à l'horizontale avec un angle indiqué de 0 degré. Donc, à cet angle-là, il faudra bien régler votre cerveau moteur pour avoir un palonnier à l'horizontale quand j'ai 0 degré sur cette position-là. Alors, si la position du palonnier ici n'est pas bonne, à ce moment-là, on retire la petite vis, on sort le palonnier, on repositionne et ensuite, on resserre la vis. Donc là, nous, ça a déjà été fait au préalable. Et là, maintenant, je vais aller chercher un angle. Donc, par exemple, 40 degrés. Et là, je demande au module de positionner le cerveau à cet endroit-là. Et là, on voit, le cerveau moteur a du coup monté de 40 degrés. Donc là, ce qui n'est pas suffisant pour maintenir correctement le système de parachute. Là, par exemple, je vais aller chercher une valeur de 65 degrés. J'injecte. Et là, on voit bien, ici, le palonnier perpendiculaire à cette surface-là. Donc là, ici, le cerveau moteur est bien réglé. Maintenant, on va demander au module d'enregistrer la deuxième position, c'est-à-dire la position d'ouverture du système de parachute. Et là, dans ce cas-là, le palonnier doit être à l'horizontale. On va prendre, par exemple, un angle de 0 degrés. Donc là, mon palonnier revient bien, ici, à l'horizontale. Et pour libérer complètement les anneaux, je vais le descendre encore un petit peu. On va essayer d'aller vers moins 10 degrés. Ça devrait être pas mal. Voilà. Donc là, ici, mon palonnier est bien réglé. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire Save Settings. Donc là, je lui envoie les modifications et tout va être enregistré dans le module. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à débrancher l'alimentation du module. Je débranche maintenant mon câble USB. Et là, on va pouvoir tester avec la télécommande. Donc là, je n'oublie pas de mettre en position de fonctionnement. On vérifie. Voilà, c'est bon. Et là, j'alimente le module. Voilà. Donc là, maintenant, mon palonnier est dans la bonne position. Là, je n'ai plus qu'à armer directement mon plateau. Donc là, on va le repositionner. Voilà. Et après, bien sûr, on vient y positionner le parachute. Et ensuite, on vient y mettre la deuxième boucle de verrouillage. Voilà. Le système éjecte. Et le servomoteur revient dans sa position d'origine. Alors, je le refais une deuxième fois. Je viens armer. Et ensuite, je vais mettre mon parachute. Là, par exemple, je vais prendre un parachute qui est conditionné. Voilà. Je mets le parachute. Bien sûr, on y met bien les angles de fixation. Voilà. Donc là, le parachute est maintenant prêt. Je vais soulever un petit peu la machine. Et là, j'appuie. Le parachute, voilà, est éjecté. Vous venez de voir un exemple d'ouverture avec la télécommande. Alors maintenant, la télécommande, en termes d'utilisation, vous avez plusieurs possibilités. Soit, vous la gardez ici, autour du cou, en y mettant une sangle. Donc, à portée de main, vous pouvez directement procéder à l'ouverture du parachute. Ou après, avec de la mousse adhésive, double face, vous pouvez le positionner directement ici, derrière votre tablette. Dans cas de problème, hop, directement, vous pouvez déclencher le parachute. Et bien voilà, maintenant, on a fait le tour sur l'installation du kit parachute, le paramétrage de l'électronique. Si vous avez besoin d'informations ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à bientôt.